Dans une ville regorgeant de centaines d'anciennes mosquées avec un style ottomane classique qui tente aux immenses bâtiments et au grand nombre d'inscriptions et de détails. Mosquée Sankaklar, dans le quartier de Bouyuk Sekuse, dans la banlieue d'Istanbul, un esprit mystique se mêle humblement à la terre et transforme spirituellement au ciel. Depuis 2013, des prises architecturaux internationaux ont été décernées à la conception de cette mosquée comme l'une des innovations religieuses les plus passionnantes de l'ère moderne, comme décrite par la BBC. La mosquée était choisie pour être sur une pente naturelle douce, dans une colline surplombant la vallée et le lac, sur une superficie de 1300 mètres carrés. La mosquée au design caverneux est à peine visible du haut de la colline, sauf quand on s'en approche, où son minaret de pierres rectangulaires transcende, qui est unique dans sa conception, contrairement au minaret cylindrique traditionnel. Déclarée avec la phrase « Allahou Akbar », une mosquée en parfaite harmonie avec la nature ci-dessous. La partie supérieure de la colline était exploitée comme parking pour les fidèles. Ils sortent à travers un pré-vert, qui est en fait le toit de la mosquée. Ils descendent avec la colline par un couloir en gradin, où est l'entrée de la mosquée. L'allée pavée entrelacée avec le sol naturel conduit à la cour principale, où se trouvent plusieurs entrées de la mosquée. La salle de prière extérieure et la résidence de Liman sont ses rives. Le long du portique extérieur se trouve un plan d'eau qui sert la stratégie de conception de la mosquée Saint-Caclar. Exploiter les éléments de l'environnement et de la nature et adoucir la dureté de la pierre environnante. Et je crois que ce genre d'expérience était un peu unique. Et quand vous atteignezz le bâtiment, vous avez appris un passage, un naturel passage. Et puis vous arrivez à un endroit précisément. Donc, avec ce qui est dans votre pensée, vous allez entrer, et puis c'est un monde totalement différent, c'est un monde totalement différent, c'est un lieu totalement différent. La stratégie de conception architecturale de la mosquée, variée dans sa distance par rapport à la nostalgie, historique des formes familières des mosquées. Cependant, en même temps, il est venu très près de l'idée de Irakyev. Cela a forcé l'utilisation de deux types de structures. Structures traditionnelles remarquables dans le minaret, bibliothèques, cafés, thés et cours funéraires, et une autre structure innovante ressemblant à une grotte. C'est la salle de prière de la mosquée, dont le creux est la seule scène à voir comme un bloc architectural. De l'intérieur, les fidèles vivent une nouvelle expérience que les marches de la pente extérieure ont ouvert la voie, et nécessitent de descendre quelques étapes internes. Ce qui semble être une invitation supplémentaire à plus d'humidité humaine en ce lieu. C'est une profonde contradiction mystique qui impose le renoncement comme voie de transcendance. C'est-à-dire qu'il y a un point qui est très spécifique dans le contexte, et à la même temps, très spécifique dans l'idée de l'humidité ou l'humidité humaine en l'islam, qui est un des principaux problèmes de l'humidité humaine en l'islamie. Parce que dans nos jours, nous voyons toujours que l'humidité humaine, l'humidité humaine en l'humidité humaine en l'humidité humaine, qui passe dans quelques-uns, quelques-uns, quelques-uns. C'est le danger de l'humidité humaine de l'humidité humaine, de l'humidité humaine, ou toujours essayer d'arriver à quelque chose qui est très chichi ou très expressif et expensive. Tout dans la décoration intérieure incarne la simplicité avec un matériau local qui s'est imposé à sa nature. Un espace ouvert sans obstacle ni colonne, façade embêtant. Devant lui se trouve un mur dont l'éclairage montre ses protubérances et ses dégradés de pierre. Tout cet espace et cette zone débarrassée des oripeaux de l'Empire Ottoman induit les fidèles ici, uniquement pour la méditation et la révérence. Ceci est facilité par l'exploitation intelligente et réfléchie de la technologie de la lumière et de l'ombre, et sa distribution dans toute la salle pour atteindre plusieurs objectifs fonctionnels et esthétiques. L'apparure naturelle est la lumière du jour naturel qui s'infiltre le long du mur de la quibla pour le mettre en valeur comme un élément unique concernant le hall à travers une lucarne prolongée. La lumière change bien sûr en fonction de l'heure de la journée. La conception a utilisé l'inclinaison du mur de la quibla et sa rupture près du mirable pour améliorer la direction de la quibla et agrandir également l'espace. Le plafond voûté a été construit avec un échafaudage spécial pour alléger la structure en béton qui a une double croûte de béton de 30 cm connectée à des ponts qui permettent une zone creuse entre eux traversée par les équipements techniques. En plus, cela devient un support structurel pour le chargement du sol et de la végétation sur la surface verte qui offre l'avantage de la perte et du gain de chaleur en plus de transporter des facteurs d'érosion tels que la pluie et la neige et la charge directe des utilisateurs ci-dessus. C'est un des plus critiques des aspects de la structure Mais je peux dire que c'est un des autres éléments, des éléments avec les éléments. Mais la raison de cette forme, c'était d'abord une raison structurel. Nous étions discut Flipafelé avec notre engineer structurel Et c'était plus facile pour nous formons cette coulombless, je veux dire, l'espace avec ce genre de structure, qui est très thin dans le milieu et plus thick dans le côté. Donc, c'était plus facile pour créer des steps comme ça. On l'autre côté, c'est comme le negatif du jardin, qui est en haut de cette coulomb. Et l'autre des raisons, c'était l'acoustique. Avec l'acoustique de l'enjeuner, nous avons quelques calculations, et c'était parfait pour avoir une bonne l'acoustique. Donc, en toute façon, c'était une forme très pragmatique solution, mais au final du jour, c'était comme un ornament, ce qui me rend très heureux. La salle de prière contenait également un élément unique qui est un amphithéâtre au bout de celle-ci. Cela permet aux fidèles de s'asseoir confortablement, tout en écoutant le sermon. Cette mosquée mérite l'attention, non seulement pour son caractère architectural unique, la nouveauté de l'idée de conception et le génie de la fusion avec la nature, mais aussi parce qu'elle revient avec la philosophie du culte elle-même, aux manifestations de sa simplicité première et de son essence la plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.